et bien salut à tous bienvenue pour cette nouvelle émission donc qui fait suite à la première sur la géométrie sacrée avec philippe mario salut philippe salut à l'un avec philippe on va aborder des révélations qu'il a à nous faire tout en nous faisant parcourir également le chemin qui l'a amené à cela donc je le laissez nous expliquer tout ça oui mais écoute merci à toi et puis oui en fait j'entends parler de beaucoup de choses au niveau des crop circle et comme ça fait maintenant suffisamment longtemps que j'explore cet univers je sens que le moment est pour moi le moment est venu de partager ce que j'ai à partager et de permettre parce que je me rends compte que j'ai des informations qui sont importantes pour tout le monde pour se faire sa propre opinion donc je vais commencer par me présenter et à parler de mon parcours parce que c'est ça va permettre de mieux comprendre aussi ma trajectoire et puis mon approche des crop circles est tout à fait particulière puisque moi j'ai abordé les crop circles par ma sensibilité d'artiste et non pas comme quelqu'un qui était je dirais un scientifique ou non ça m'est venu comme ça j'ai croisé le chemin des crop circles et c'est de là que ça a commencé quoi j'ai été contaminé et puis comme astérix non obélix voilà je suis tombé je suis tombé dedans et puis la seule chose que pour m'en sortir ça a été d'explorer et finalement ça a été une grande chance pour moi donc c'est ça que je vais partager à lui super bah écoute avec grand plaisir vas-y on t'écoute donc mon parcours a commencé en 2002 j'ai découvert les crop circles vient un calendrier qui leur était dédié c'est à partir de ce moment là que mon voyage intérieur a commencé très vite je me suis rendu compte que j'avais affaire à des formes particulièrement agissantes qui obéissaient à des règles bien différentes de celles des mandalas et autres formes sacrées que j'avais étudié auparavant j'ai eu cette chance et je l'ai toujours de pouvoir pénétrer dans les arcanes de la géométrie de ses formes de pouvoir les analyser de l'intérieur et de me laisser enseigner par elle il m'a fallu des années pour assimiler toutes ces données et réaliser tous ses travaux ainsi que pour trouver la forme la plus adaptée pour partager tout cela je te remercie au passage rémy de pouvoir me permettre de le faire à travers ces vidéos ces dernières années je vois de plus en plus de gens qui s'intéressent au crop circle et qui cherchent des réponses sans vraiment en trouver je vois aussi un clivage de plus en plus net entre les scientistes d'un côté qui adhèrent à l'hypothèse humaine et de l'autre les spiritualistes qui sont plus en infinité avec l'hypothèse extraterrestre je sens donc que le le moment est venu pour moi de partager le fruit de mes recherches car je me rends bien compte que je suis porteur d'éléments qui vont grandement vous aider à une meilleure compréhension de ce phénomène j'ai donc choisi de le faire sous l'angle de révélation parce que c'est tout simplement comme ça que je l'ai vécu c'est en m'immergeant pendant toutes ces années à la géométrie de ses formes que petit à petit a émergé dans mon esprit des prises de conscience qui m'ont ensuite permis de développer une vision plus large et plus profonde de ce phénomène qu'est ce qui se passe quand on a accès à ce qu'on voit pas et bien on le comprend mieux tout simplement en cette émission je ne vais pas tenter de vous convaincre de quoi que ce soit même si je ne vais pas être tendre sur certains aspects de nos comportements humains je vais même bousculer les croyances de certains d'entre vous vous qui êtes encore piégé dans la conscience dualiste cela risque de vous chauffer les neurones et il y en a même qui vont avoir les oreilles qui siffle je préfère vous prévenir je préfère vous prévenir avant je vais donc placer le phénomène des crop circles dans une perspective bien différente de celle que vous avez l'habitude de voir ceci pour lui donner une toute autre dimension lui donner davantage de relief et vous permettre d'avoir un autre point d'avoir une vision plus complète plus concrète de ce qui se joue vraiment à travers les crop circles il ne suffit pas d'avoir le nez dans un crop circle pour comprendre un tel phénomène c'est pour cela qu'il est bon d'avoir une vision beaucoup plus élargie se faire une opinion plus sereine et beaucoup moins partisane c'est ce que je vous invite à faire durant cette émission alors vous êtes prêts pour le grand saut vraiment prêt vous êtes vraiment prêt ok allons-y donc première révélation il existe de vrais crop circles il existe de faux crop circles ceci n'est franchement pas une révélation pour ceux qui connaissent un peu ce phénomène mais il est important de le rappeler de le dire surtout pour ceux qui le découvrent maintenant ça va leur faire gagner beaucoup de temps et leur éviter de se faire avoir cette révélation soulève pourtant deux questions importantes la première c'est pourquoi existe existe-t-il de vrais crop circles et de faux crop circles et la deuxième qui en découle comment les identifier pour commencer il existe de faux crop circles parce que c'est un phénomène qui dérange et qui dérange qui à votre avis ben qui dérange tout simplement notre dimension égotique et notre système de croyance qui va avec il dérange notre ego parce que d'un seul coup nous sommes mis face à quelque chose de tellement inattendu et de tellement soudain de tellement original d'énorme et empreint d'une telle beauté que nous sommes mis devant un fait accompli que nous ne pouvons expliquer cela dérange aussi notre ego parce qu'il se sent menacé par quelque chose qui le dépasse et qu'il ne contrôle pas cela dépasse le fait le référentiel qu'il a l'habitude d'utiliser il est devant une réalité qu'il ne peut ni prouver ni nier il n'a absolument aucun contrôle c'est une énigme qui s'impose à lui tant qu'il puisse trouver une solution ni d'explication rationnelle valable et fiable qui le contente et ça ça devient très vite insupportable à vivre parce qu'il se croyait tout seul en haut de la pyramide et il pensait être le maître du monde et là visiblement paf c'est plus du tout le cas et ce malgré toute la technologie dont on dispose aujourd'hui et malgré toute la connaissance de la terre et du cosmos que nous avons cela remet fondamentalement en question notre système de croyance c'est bien personnel que collectif alors l'alternative que nos égaux ont trouvé c'est de faire de vrais faux crop circle histoire de montrer que l'on est aussi aussi capable d'en faire autant avec comme bénéfice secondaire de brouiller les pistes d'entretenir le mystère et de jeter du discrédit sur ce phénomène qui nous dépasse en revendiquant parfois la paternité de ses créations et en affirmant haut et fort qu'il s'agit simplement d'une nouvelle forme de land art j'en profite également pour signaler la présence d'un piège dans lequel on tombe facilement et qui fait le bonheur des sceptiques parce qu'ils en font un argument irréfutable tellement cela paraît évident et vrai c'est que la majorité des crop circles sont humainement réalisables ce qui implique de ce fait qu'ils sont forcément d'origine humaine il est vrai que l'être humain est capable de tout nous le savons tous c'est vrai qu'il est capable de réaliser des crop circles d'une grande complexité comme c'est le cas avec celui d'un sty qui est paru en angleterre en 2016 mais comme je le montrerai un peu plus loin ce n'est pas parce qu'un crop circle est humainement réalisable qu'il est forcément d'origine humaine je répète ce n'est pas parce qu'un crop circle est humainement réalisable qu'il est forcément d'origine humaine loin de là attention à ne pas tomber dans ce panneau là sûr cela rend leur identification plus délicate mais il y a un moyen d'y arriver comme nous le verrons bientôt et du coup du coup ce que tu dis ça fait forcément penser à sarah le prof 2018 bien sûr parce qu'il y en avait d'autres avant ah oui l'expérience des youtubeurs qui ont fait un crop circle en alsace là et qui a fait le buzz sur internet et et qui a fait des émules cette année partout en france avec des crop circles qu'on voit sortir de partout en fait je pense que c'est une expérience faite par des sceptiques pour alimenter leur scepticisme en montrant aux inconditionnels des crop circles que lui que l'humain est capable d'en faire autant que leurs approches alternatives ne sont pas fiables parce que ils ne sont pas capables de faire la différence entre un vrai crop circle et un faux crop circle bref que tous ces inconditionnels prennent des vessies pour des lanternes qui est assez vrai et totalement humain mais au final cette expérience n'en apprend plus sur les dérives de l'ego humain que sur les vrais crop circles sur ce sujet c'est le vide sidéral mais comme ce sont des sceptiques et que pour eux tous les crop circles sont d'origine humain leur vérité ils l'ont dite mais ça n'a pas fait avancer le débat au niveau des vrais crop circles ça a plutôt nourri leur scepticisme qu'autre chose deuxième révélation la science est incapable d'expliquer un tel phénomène et oui cela fait plus de 30 ans que le phénomène des crop circles existe et la science nous a toujours pas apporté la moindre réponse quant à la raison d'être d'un tel phénomène ni comment ces formes se manifestent au milieu des champs de blé sans laisser de traces et ce malgré toute la technologie dont nous disposons à l'heure actuelle comme je l'ai dit tout à l'heure malgré toutes les connaissances et les formidables progrès que la science a fait durant ces dernières années c'est quand même étonnant que l'on soit toujours dans l'incapacité d'expliquer un tel phénomène qui est on ne peut plus visible on ne peut plus concret mesurable et analysable parce que je suis sûr que nous avons plein de choses à découvrir au niveau scientifique à travers les crop circles certes on est arrivé à identifier des formules mathématiques comme avec ce crop circle de barbary castle en 2008 dans lequel on retrouve une autre façon de calculer pi ou bien encore des analogies avec les rubans de notre adn ou bien encore des correspondances avec notre système solaire ou bien encore avec ce crop circle de windmill hill de 2010 dans lequel on retrouve le langage ascii au cercle qui pourrait être de facteur humaine d'ailleurs ou bien encore avec ce crop circle de rondeway hill qui représente la molécule de la mélatonie cette molécule est l'hormone du sommeil sécrétée par la glande pinéale alors vu comme ça on pourrait tout de suite penser que ce crop circle soit d'origine humaine mais c'est peut-être pas tout à fait le cas parce que ce crop circle est apparu le lendemain après le massacre qui s'est passé le 22 juillet dans norvège 70 personnes sont mortes tuées par un extrémiste et ça beaucoup secouait l'opinion publique alors y a-t-il vraiment un lien entre les deux ou est-ce une simple coïncidence difficile à dire mais en tous les cas on peut se poser la question tout ça pour dire que la science ne nous a toujours rien appris sur la véracité d'un tel phénomène rien absolument rien alors que pourtant il ya tant à découvrir en ce que dans ce phénomène en fait après réflexion cela me paraît tout à fait normal que la science ne puisse pas nous apporter de réponse et ce pour une raison bien simple parce que par essence la science ne fonctionne que dans un cadre limité clairement défini ceci pour permettre à l'intellect de mener à bien ses investigations c'est pour cela qu'elle ne prend en compte que ce qui est du domaine du factuel du mesurable concret et du rationnellement analysable le reste elle n'en tient pas compte elle l'ignore le rejette et finit même par l'oublier d'ailleurs d'ailleurs tu penses quoi du rapport vk qui est un peu la bible des sceptiques le rapport vk écoute je pense que c'est un exemple de ce que je viens d'évoquer pour ceux qui ne le connaissent pas c'est une étude de terrain qui a été faite dans les années 90 par un groupe de personnes interpellées par ce phénomène afin d'identifier son origine ils ont élaboré un mode opératoire qui ne prend en compte que les faits observables avec comme hypothèse de départ que les crop circles sont d'origine humaine et en se faire référant à huit principes qu'ils ont eux-mêmes élaboré à savoir premier principe le principe de visibilité les crop circles sont faits pour être vu deuxième principe principe d'économie la réalisation des crop circles se faire en vertu du moindre effort troisième principe principe de limitation l'homme ne peut faire ce qu'il veut mais il fait ce qu'il peut principe d'optimisme qui exprime la naïveté celui qui fait et où de celui qui découvre et constate des faits cinquième principe principe de faillibilité l'homme connaît que l'homme commis toujours des erreurs cherchons les sixième principe principe de feedback qui est lié à l'éternel besoin de reconnaissance et de communication septième principe principe d'imitation qui exprime le fait qu'imiter est un réflexe voire un besoin là perso je suis pas tout à fait d'accord parce que les principes les crop circles sont tous sont tous différents oui il n'y a pas d'imitation donc voilà mais même pour les autres j'ai j'ai des choses qui me sont pas avec lesquels je suis pas en affinité mais bon c'est là c'est leur leur principe qu'ils ont choisi voilà donc huitième principe et dernier principe d'indiscernabilité vrai ou faux original ou copie il peut le dire donc ça c'est l'approche de du rapport des cas c'est le modèle qu'ils ont mis en place ils ont donc étudié un certain nombre de crop circles sur deux années dans les régions du wheelchair et du hampshire connu pour l'abondance des crop circles dans ces deux régions finalement arriver à la conclusion suivante l'hypothèse que les crop circles soient de fabrication humaine semble s'imposer et que le modèle mis en place est fiable tout en précisant bien que ces conclusions demeurent provisoires dans la mesure où leurs actions étaient limitées dans le temps qu'elles ne se sont cantonnées qu'à deux seules régions qu'elle ne prend en compte qu'un nombre limité de pictogrammes alors j'ai beaucoup de respect pour les personnes qui font l'effort de comprendre un phénomène comme celui ci d'aller sur le terrain afin de mener des investigations comme celles qu'ils ont faites mais je pense qu'ils sont passés à côté du sujet ils se sont même mis eux mêmes hors sujet et se sont fait prendre à leur propre jeu dans même le savoir et ce pour deux raisons la première c'est qu'ils ont mis de côté toute la dimension géométrique de ce phénomène ce qui peut également se comprendre étant donné qu'à l'époque de leurs investigations ils avaient affaire à des motifs d'une banalité affligeante et peu inspirante en matière de réalisation géométrique la seconde vient du modèle ultra virouillé qu'ils ont élaboré et qui a réduit au strict du minimum leur champ d'investigation faute d'avoir justement à se confronter à des motifs aussi élaborés que celui de milk hill en 2001 ou bien encore de celui de clay hill en 2017 qui est réapparu en 2018 puis cette année encore au même endroit personnellement je trouve que c'est très handicapant et même voué à l'échec d'aborder les crop circles de cette façon là en fait compte tenu que leurs dernières investigations remontent aux années 90 que depuis ce phénomène a pris une telle ampleur en termes de nombre et de complexité je trouve que ce modèle est devenu complètement obsolète la seule chose qu'ils permettent encore c'est d'identifier les faux crop circles mais pas les vrais avec une telle approche dualiste il n'est donc pas étonnant qu'on finisse par considérer que tous les crop circles soient d'origine humaine ce qui a un côté très rassurant pour les sceptiques mais complètement erroné et trompeur comme nous allons le voir maintenant en réalité c'est un modèle qui appartient au paradigme de la 3d et qui est complètement inadapté pour les vrais crop circles qui sont eux d'origine non humaine et galactique et en lien avec la 4d voire avec la 5d ceux qui sont encore piégés dans la conscience dualiste de la 3d adhèrent au rapport au vk tandis que ceux qui sont déjà engagés dans leur transition n'y adhèrent pas du tout je suis pas là pour les juger mais je suis là pour leur dire des choses que on leur dit pas troisième révélation on n'aborde pas un phénomène et pourtant et pourtant c'est ce que fait la majorité des gens ce qui d'ailleurs peut se comprendre étant donné que notre système socio éducatif nous a conditionné de telle façon que nous privilégions davantage les fonctions de notre cerveau gauche plutôt que celle de notre cerveau droit ce qui fait que nous fonctionnons en permanence en mode dissocié nous ne savons plus comment fonctionner en faisant appel aux qualités intrinsèques de nos deux cerveaux la science confirme ça n'invente pas nous n'utilisons que 10% de nos capacités cérébrales nous avons deux cerveaux nous sommes câblés comme ça dès notre naissance mais non on continue à fonctionner avec un seul cerveau ce qui fait de nous des hyper trophies du cerveau gauche des dictateurs de la logique de la rationalité et du pragmatisme je pense donc je suis et bien c'est à partir de cette fameuse phrase de Descartes que s'est construit ce dogme de la pensée qui nous domine et nous a servi complètement à l'heure actuelle et qui nous éloigne de plus en plus de notre dimension émotionnelle intuitive et spirituelle cela en fait nous a enfermé dans une telle rationalité et une telle matérialité que nous avons perdu toute connexion intime avec notre véritable nature ainsi qu'avec les lois de l'univers nous avons remplacé dieu par la science et par la technologie nous leur vouons un culte sans limite et en retour nous attendons et espérons avoir toutes les réponses à nos questions combler nos manques et assurer nos besoins vitaux ce qui fait qu'en l'espace de 60 ans notre terre qui était une planète à vivre nous en avons fait un magasin dans lequel nous croyons pouvoir nous servir à volonté il n'est donc pas étonnant que nous vivions une crise planétaire sans précédent qui prend toutes ses formes qu'elle soit humaine sociale économique et environnementale et que nous nous trouvions dans l'incapacité d'y remédier et curieusement pendant ce temps là au beau milieu de notre champ de blé surgissent de nulle part des formes géométriques d'une rare beauté qui ont la particularité d'émerveiller des gens de tout bord et ce quel que soit leur âge leur sexe leur race leur origine leur culture ou bien encore leur statut social et face à cela on continue à se comporter comme des handicapés du cerveau à chercher à comprendre le pourquoi du comment avec la moitié de notre tête sans jamais d'ailleurs trouvé de réponse à nos questions nous sommes comme face à un mur d'incompréhension pour finalement nous mettre à faire nous même des crop circles dans nos propres champs pour calmer cette angoisse existentielle et rassurer notre mental égotique en se disant que tout ceci ce n'est que du flanc que tout le monde peut en faire autant et que ceux qui pensent le contraire ne sont que des charlatans et des guignols il serait peut-être temps de changer de registre et de commencer à utiliser nos deux cerveaux pour appréhender un tel phénomène c'est d'ailleurs ce que faisait Einstein quand il rencontrait des difficultés pour résoudre une équation ou un problème et donc qu'est ce qu'il faisait alors face à ces problèmes écoute Einstein c'est comme il est quand même connu pour être un adepte du cerveau gauche voilà ça c'est mais en même temps il a découvert des choses extraordinaires et tu sais pourquoi il les a découvert en fait c'est parce qu'en fait il utilisait ses deux cerveaux et je vais te dire comment il faisait et bien quand il rencontrait un problème c'est à dire que dans son mental rationnel était saturé qu'il qu'il n'était plus efficient et qu'il était qu'il arrivait à ses limites en fait et bien il écrivait son problème sur un papier et après tu sais ce qu'il faisait et bien il allait jouer du violoncelle c'est à dire qu'en fait il basculait de cerveau il basculait de son cerveau gauche qui était hyper saturé il basculait sur son cerveau droit et il faisait de la musique il rentrait dans la dimension créative et réceptive et féminine de la création et parce qu'il rentre compte il rentrait dans cette dimension là en fait au mental rationnel se détendait les connexions se faisait entre les deux cerveaux et une fois qu'il avait retrouvé son équilibre intérieur il rien il revenait sur son soi-disant problème avec d'autres dispositions et qui fait que à ce moment là c'était beaucoup plus facile pour lui de trouver d'appréhender le soi-disant problème et de trouver la solution qui ne tardait pas à arriver voilà comment on fait quand normalement ce que l'on devrait faire c'est une approche intéressante c'est clair voilà c'est c'est pour ça que dans les écoles les épreuves les les pratiques artistiques et créatrices sont perdent de plus en plus de place dans le programme et que l'on bourre le crâne des enfants et des élèves à force de donner d'informations et que s'il y avait des activités créatrices ça les rendrait beaucoup plus efficients en fait c'est beaucoup plus efficace mais ça les sature et deviennent violents et agressifs et rebelles donc faut pas s'étonner que notre système éducatif connaissent autant de problèmes donc on ne peut pas comprendre un tel phénomène en étant mentalement dissociés comme le font les sceptiques les rationalistes les cartésiens les scientifiques ou bien encore les matérialistes et autres adeptes du cerveau gauche ce n'est pas possible un seul cerveau ne suffit pas d'ailleurs comme j'ai dit dans la révélation précédente aucun scientifique ne nous a apporté de réponse sur ce phénomène et ça ce n'est pas un hasard c'est parce que il fonctionne qu'avec un seul cerveau au fait il ne vous a peut-être pas échappé que dans les mots crop circle il y a le mot circle qui veut dire cercle si je ne m'abuse sachez qu'il n'existe aucune autre forme aussi unifiante et inclusive que le cercle ceci n'est certainement pas le fruit du hasard s'il ya le mot cercle dans le mot crop circle mais bon les sceptiques ont besoin un besoin maladif d'avoir des preuves reconnaître et accepter les choses car il se méfie terriblement de leurs émotions et ne font confiance ni à leur sensibilité ni à leurs intuitions car cela peut les induire en erreur ce n'est pas fiable selon eux c'est vrai ils n'ont pas tort mais ils n'ont pas raison pour autant parce que gérer ses émotions ça s'apprend développer son intelligence émotionnelle ça s'apprend faire confiance à ses intuitions tout en faisant preuve de discernement ça s'apprend aussi ce n'est qu'une fois ces apprentissages acquis ce qui demande quand même du temps et une profonde remise en question le schéma et conditionnement aliénant que nous a inculqué notre société que nous pouvons accéder à une nouvelle version de nous mêmes et quand je dis nous mêmes c'est avec le verbe mais et surtout cela nous met dans de meilleures dispositions pour appréhender un tel phénomène jusqu'à découvrir à quel point ces formes venues d'ailleurs peuvent avoir un impact décisif sur notre évolution actuelle nous verrons d'ailleurs tout cela plus en détail dans une prochaine vidéo à à une seule condition c'est que vous veniez avec vos deux cerveaux sinon ça va vous chauffer les neurones je vous le garantis donc quatrième révélation la géométrie est au coeur de ce phénomène encore une révélation d'une banalité affligeante mais ce qu'il est encore plus c'est de voir à quel point ceux qui se disent scientifiques semblent l'ignorer et l'oublier comme c'est le cas avec le rapport vk pour le coup il n'y a pas plus rationnel que la géométrie comment peut-on prétendre comprendre un tel phénomène si on ne comprend pas le langage qui l'utilise c'est à dire celui des formes et de la géométrie c'est du bon sens carême et bien curieusement les sceptiques ne s'y aventurent pas c'est étonnant et paradoxal mais à vrai dire pas tant que ça parce que s'aventurer dans cette voie c'est prendre le risque de voir chacune de leurs croyances passer à la moulinette d'autant que lorsque ce processus s'est engagé il n'y a aucune possibilité de revenir en arrière il n'y a pas d'antidote ça je vous le confirme car la géométrie des crop circles n'est pas du tout anodine elle est agissante et même très agissante comme nous le verrons par la suite en fait on pourrait dire que la géométrie est un antidote pour les sceptiques c'est même un antiseptique parce que si ils commencent à s'intéresser à cet aspect des crop circles ils sont cuits ils vont vite se rendre compte à quel point ils ont été piégés par le besoin sur surdimensionné de leur de la rationalité de leur mental égotique ils vont découvrir une réalité qui ne sont sonné même pas parce que la géométrie ne ment pas il est très difficile à une erreur de se glisser dans un raisonnement géométrique parce qu'il est bien agencé clairement ordonnée avec des bases qui se reposent sur une objectivité absolue ce qui a le don d'éclairer notre intellect et d'aligner notre esprit sur la droiture par contre ce qui peut nous induire en erreur c'est l'interprétation que l'on peut en faire comprendre le langage des formes et de la géométrie demande du temps et des efforts comme tout apprentissage autrefois du temps de Pythagore c'était un langage qui était enseigné et reconnu aujourd'hui il n'y a plus de maître ni d'enseignant digne de ce nom il m'a fallu beaucoup de temps pour me laisser enseigner par ces formes et assimiler ce savoir silencieux j'ai fait des erreurs non pas de géométrie mais d'interprétation et j'en ferai encore d'autres c'est le lot de tout chercheur je suis même sûr que parmi les 500 études de crop circle que je propose librement sur mon site il y a des faux que j'ai pris pour des vrais c'est inévitable et très probable contrairement aux scientistes et aux sceptiques je n'ai absolument aucun problème avec l'erreur bien au contraire elle m'enseigne tout autant et fait partie intégrante du chemin vers la vérité quand on me dit que je me suis trompé preuve à la pluie je l'admets et enlève ces erreurs des tablettes parce que ce sont les vrais qui m'intéressent pas les faux c'est donc un cadeau pour moi et pour les autres quand j'apprends ce genre de nouvelles mais elles sont rares très rares en fait le plus important c'est le chemin que l'on parcourt pour découvrir sa propre vérité c'est en cela que faire l'expérience des faux crop circles et des vrais crop circles est déterminante pour construire sa propre opinion sur ce sujet cinquième révélation la géométrie sacrée est la clé d'accès aux crop circles la géométrie sacrée est une voie royale pour accéder à une meilleure compréhension d'un tel phénomène pourquoi me direz-vous et bien parce que d'abord les crop circles utilisent comme nous l'avons vu le langage universel de la géométrie notamment la géométrie sacrée pour les vrais crop circles ensuite parce que la géométrie sacrée possède en elle une dimension rationnelle et une dimension irrationnelle ce n'est pas une approche dissociée comme peut l'être l'approche scientifique c'est au contraire une approche inclusive qui permet à nos deux cerveaux de fonctionner ensemble de dépasser ce clivage aliénant et réducteur du mental rationnel et égotique qui empêche cette alliance vertueuse entre nos deux hémisphères cela nous permet de rejoindre une dimension beaucoup plus vaste et beaucoup plus unifiée de nous-mêmes toujours avec le verbe aimer et de la vie par voie de conséquence ce qui est de nature à nous placer dans de meilleures dispositions pour appréhender un tel phénomène excuse-moi, tu peux développer quand tu dis que la géométrie sacrée a une dimension rationnelle et une dimension irrationnelle ? oui, oui, bien sûr écoute, la dimension rationnelle de la géométrie sacrée repose sur le fait que nous avons affaire à des tracés géométriques qui reposent, comme je le dis tout à l'heure sur une logique implacable d'une objectivité absolue ce qui ne laisse aucune place au hasard ni à l'approximation ni à l'erreur ce qui contente grandement notre cerveau rationnel qui se sent tout à fait à l'aise et à sa place dans ce domaine c'est son domaine de prédilection parce que c'est un domaine qui est clairement défini et ordonné la dimension irrationnelle de la géométrie sacrée provient de la présence du nombre d'or qui par essence est un nombre irrationnel comme je l'ai d'ailleurs expliqué en détail dans la vidéo sur la géométrie sacrée la dimension irrationnelle dépasse largement le cadre dans lequel notre cerveau gauche a l'habitude d'évoluer par contre, cette dimension est parfaitement captée par notre cerveau droit par l'effet de résonance que cela occasionne chez lui il en comprend parfaitement le sens et la portée parce qu'il possède en lui cette capacité à recevoir ce genre d'informations non rationnelles parce qu'il est câblé pour ça mais comme nous sommes hyper trop fiés du cerveau gauche nous l'ignorons tout simplement je vous invite d'ailleurs à faire l'expérience de dessiner des formes sacrées comme celle de la fleur de vie pour comprendre un peu mieux ce que je viens de vous dire parce que la géométrie sacrée nécessite notre part active pour être assimilée elle ne peut être mentalisée sinon cela reste de l'information intellectuelle non validée par une quelconque expérience ça reste tout simplement une information et pas un savoir elle devient donc stérile, inaboutie et non intégrée on ne peut pas comprendre la géométrie qu'avec sa tête elle ne s'assimile qu'à travers un vécu ok d'accord et en quoi la géométrie sacrée permet-elle de comprendre les crop circles ? en fait la géométrie sacrée est l'interface idéale pour ça parce qu'elle permet à ceux qui sont polarisés sur leur cerveau gauche encore piégés par la conscience dualiste de la 3D d'accéder à un nouvel équilibre psychique qui leur permettra ensuite d'avoir une vision beaucoup plus complète et beaucoup plus unifiée de ce qu'ils croient être la réalité on peut dire que la géométrie sacrée est vraiment le point de rencontre entre l'approche rationnelle mais limitée des scientifiques et l'approche sensible mais irrationnelle des spiritualistes et des croyants elle est le point de rencontre inévitable entre les deux surtout avec les crop circles parce que comme je l'ai dit tout à l'heure parce qu'elle inclut rationalité et irrationalité elle ne les dissocie pas comme nous le faisons trop souvent de par notre système socio-éducatif elle les unifie bien au contraire ce qui change tout absolument tout tant que les adeptes du cerveau gauche ne s'intéresseront pas à la géométrie sacrée ils seront confrontés aux limites de leur intellect qui par nature ne fonctionnent que dans un cadre limité et rationnellement défini comme c'est le cas avec le rapport VK ils ne pourront jamais comprendre un phénomène comme celui des crop circles avec toutes les frustrations et le ressentiment que cela génère qui peut se traduire par un repli intérieur des cristallisations mentales et différentes formes d'agressivité comme on peut le voir sur les réseaux sociaux un seul cerveau ne suffit pas pour comprendre les crop circles je le répète on pourrait dire que la géométrie sacrée c'est de la technologie quantique et même de la technologie vivante parce qu'elle traverse notre corps parce qu'elle a cette capacité d'entrer en résonance avec chacune de nos structures internes les plus subtiles et d'interagir avec toutes ces dimensions toutes les dimensions de notre être qu'elles soient physiologiques, psychiques, spirituelles simplement elle a ce pouvoir simplement parce qu'elle est le langage de l'univers et qu'elle sous-tend toute forme de vie et de création y compris nous-mêmes et les crop circles n'échappent pas à la règle bien au contraire à la seule différence c'est que les crop circles passent par une matrice tout à fait nouvelle et inédite ce qui est à l'origine du pouvoir d'attraction et de fascination qu'ils peuvent avoir sur notre psyché humain parce que les crop circles à travers la géométrie sacrée le référentiel de géométrie sacrée qu'ils utilisent sont porteurs d'informations dont nous avons tous besoin maintenant comme nous allons le voir on pourrait considérer la géométrie sacrée comme le modèle d'investigation le plus approprié pour appréhender un tel phénomène parce que la géométrie sacrée permet de synchroniser nos deux cerveaux de telle manière à les placer dans une dynamique à la fois unifiante et stimulante pour que notre conscience puisse s'élever et se connecter à un plan supérieur et ainsi avoir le recul nécessaire pour se rendre compte de ce qui se joue vraiment au niveau des crop circles et même de ce qui se joue au niveau de notre vie qu'elle soit individuelle et collective voilà tout simplement alors là on va aborder la sixième révélation donc je monte encore un peu plus la géométrie sacrée des crop circles est unique et inédite et oui ça c'est une vraie révélation pour la majorité d'entre vous la géométrie sacrée des crop circles n'a rien à voir avec celle que nous connaissons jusqu'à présent et c'est ce qui fait que les crop circles ont une aura si particulière ils exercent une telle fascination et une telle attraction comme je l'ai dit tout à l'heure et surtout cela explique pourquoi nos scientifiques ont toutes les peines du monde à trouver des réponses à nos questions à ce sujet au sujet des crop circles tout simplement parce que la géométrie sacrée qui est présente dans les vrais crop circles est bien différente de celle qui a été pratiquée jusqu'à présent ceci peut vous surprendre parce que l'on retrouve dans les crop circles beaucoup d'archétypes de la géométrie que nous connaissons tous comme les étoiles à cinq branches les hexagones, les pentagones, les carrés les vésicapicis, les amandes, etc. mais ce n'est pas de cela dont je parle ça c'est la face visible de l'iceberg ce dont je parle est invisible et caché aux yeux des profanes ce dont je parle c'est de la structure sous-jacente qui permet à ces crop circles d'être si fascinants et si attractifs parce que c'est quand même curieux que nous soyons tous émerveillés par une étoile au milieu d'un champ alors que cette forme en elle-même elle nous est familière c'est bien parce qu'il y a autre chose qui fait toute la différence Et qu'est-ce qui te permet d'affirmer que la géométrie des crop circles est unique en son genre ? Écoute, je peux affirmer ça parce que, assez facilement et ça en raison de mon parcours parce qu'avant d'étudier la géométrie des crop circles j'ai étudié pendant des années la géométrie sacrée de nombreux mandalas de différentes cultures des mandalas sacrés comme les yantras, les triskels les rosaces des motifs celtes, islamiques, hindouistes toutes sortes de motifs religieux mais qui avaient une dimension sacrée jusqu'à ce que j'identifie en fait que leur structure la structure de base ou tout au moins l'usage de la géométrie sacrée qui était faite à travers ces formes était un usage finalement assez simple par exemple, je pense notamment aux triskels et à différents motifs celtes et islamiques où on voit en fait ça repose sur deux cercles deux cercles concentriques qui ont des rayons différents et qui laissent apparaître le nombre d'or entre eux là c'est un tracé ça s'appelle le tracé en extrême raison que les bâtisseurs de cathédrales utilisaient depuis longtemps et en fait on le retrouve dans toutes les cultures que j'ai pu étudier à travers ces mandalas voilà ensuite j'ai comme j'en parle dans la géométrie sacrée sur la vidéo de la géométrie sacrée où j'ai évoqué que j'avais fait aussi un travail sur les croix les croix ancestrales où j'ai étudié plus d'une centaine de croix et en fait qui viennent de différentes époques de différentes cultures et de différentes traditions et en fait j'ai identifié qu'elles reposaient pratiquement toutes sur une figure emblématique de la géométrie sacrée qui est la quadrature entre un cercle et un carré après ce qui fait la différence entre tous ces motifs mandala et croix c'est le la qualité artistique du créateur de celui qui l'a fait au moment et où il l'a fait et de l'environnement dans lequel dans l'environnement culturel dans lequel il a évolué et de l'époque dans laquelle il a évolué mais ce qui est absolument étonnant c'est de retrouver toujours pratiquement les mêmes éléments les mêmes bases alors que pour les crop circles ça n'a absolument rien à voir d'ailleurs quand j'ai voulu utiliser mes acquis de géométrie sacrée les acquis que j'avais eu par l'expérience et ses études de terrain si je peux dire que j'ai voulu les appliquer sur les crop circles ça ne fonctionnait pas du tout mais alors absolument pas du tout c'est intéressant et en fait ce qui s'est passé c'est que donc comme je l'ai dit au début de cet entretien j'ai découvert les crop circles en 2002 or il s'avère que 4 ans plus tôt j'ai participé à l'un des premiers séminaire de la fleur de vie de Don Valo Melchizedek qui est chercheur américain et l'auteur du livre l'ancien secret de la fleur de vie et bien en fait je suis et là pendant 5 jours ça a duré 5 jours ce séminaire j'ai reçu une quantité extraordinaire et phénoménale d'informations notamment en matière de géométrie sacrée je n'avais jamais lu ni vu nulle part ailleurs et je suis parti en fait de ces travaux et et c'est grâce à ces travaux que j'ai pu mettre au point une méthode qui m'a permis de retrouver et de pénétrer en fait dans les arcanes de la géométrie sacrée des crop circles et de retrouver le tracé de plus de 500 crop circles avec une grande précision et et je peux te dire que quand j'étudiais au début un crop circle c'était très difficile pour moi de tenir la vibration tellement c'était puissant et connectant pour moi mon corps n'était pas prêt pour ça malgré les ce que l'exploration et les travaux que j'avais menés auparavant non non c'était vraiment beaucoup plus puissant beaucoup plus connectant et donc la première année en 2002 et bien j'ai pu étudier seulement 9 35 et après je n'ai pu m'y remettre que quelques années plus tard le temps que j'assimile que les choses se placent que les conditions se réunissent pour pouvoir ensuite le faire ah oui c'était vraiment très puissant ah oui là je peux te dire que je l'ai senti passer ouais ok voilà parce qu'en fait je me suis rendu compte que la géométrie sacrée des courtes circles que j'ai étudié provenait d'une seule et unique matrice que je n'ai trouvé nulle part ailleurs dans les mandalas et différentes formes sacrées que j'ai pu étudier cette matrice elle elle est elle combine le fruit de vie ou tout au moins le cube de métatron qui est beaucoup plus connu au niveau des gens au niveau des personnes que l'on connaît beaucoup plus et donc le cube de métatron c'est pas rien parce que c'est la matrice des cinq éléments cinq éléments qui nous composent aussi bien notre corps que notre réalité toute entière je parle des cinq éléments c'est la terre l'eau le feu l'air et les terres ça correspond aux cinq solides de Platon ça c'est pas nouveau ce qui est nouveau c'est de trouver systématiquement que cette matrice elle participe à l'élaboration et à la construction géométrie des crocs de cercles c'est ça qui est nouveau voilà ce qui veut dire que déjà nos anciens ils n'utilisaient pas cette matrice là et ça nous a été longtemps caché d'ailleurs cette matrice c'est grâce aux travaux de Donvalo Melchizedek que ça revient et que maintenant on commence à en comprendre le sens parce que notre conscience est prête à assimiler ce savoir et ensuite l'autre l'autre forme c'est ça c'est un peu le excuse-moi j'ai envie de dire le temps est venu de s'y reconnecter quoi effectivement il fut un temps où la géométrie sacrée n'était réservée qu'à une élite ou à des initiés mais maintenant le moment est venu pour nous de nous connecter et de nous intéresser à cette connaissance initiatique parce qu'elle va nous permettre justement de traverser ce que nous vivons à l'heure actuelle et ça je vais en parler un peu plus loin et donc le deuxième élément qui compose cette matrice c'est une triple quadrature que je n'ai vu nulle part ailleurs et qui est en lien en fait et que Donvalo a mis au point non pas pour les crop circles lui il était parti sur autre chose c'est que moi j'ai simplement utilisé ça cette partie de ses travaux pour faire mon chemin au niveau des crop circles et ça a fonctionné et ça fonctionne encore et c'est ça que je trouve absolument étonnant donc cette triple quadrature est en relation avec les trois niveaux de conscience qu'il est possible de vivre humainement sur Terre en ce moment c'est quoi ces trois niveaux de conscience le premier niveau c'est la conscience indigène qui est incarnée par les peuples primordiaux de la Terre les aborigènes les amérindiens tous ces peuples qui vivent en unité avec la nature le deuxième niveau de conscience c'est la conscience individualiste c'est le niveau de conscience dans lequel se trouve la majorité de l'humanité et le troisième niveau de conscience c'est la conscience unifiée ou la conscience universelle c'est notre prochain plan de l'évolution de la conscience humaine et nous sommes dans cette période où il est temps pour nous de passer à un autre niveau de conscience il y a une chose qu'il faut se rendre compte que je me suis rendu compte et que je partage maintenant avec vous c'est que en fait le niveau de conscience que nous avons tous à l'heure actuelle on pourrait dire que ça correspond à l'adolescence nous sommes des adolescents en termes de conscience d'ailleurs c'est pas pour rien quand on vit tous ces trucs on est comme des enfants gâtés quelque part notre niveau de conscience a une maturité qui est de l'ordre de l'adolescence alors que le premier niveau on pourrait considérer c'est de l'ordre de l'enfance quand on voit les indiens les aborigènes il y en a qui sont super évolués qui sont super connectés spirituellement mais c'est des enfants c'est des enfants ils ont cette joie de vivre cette innocence ils comprennent pas pourquoi on détruit tout ce qu'on détruit c'est comme si on leur cassait leurs jouets et le troisième niveau de conscience c'est une conscience adulte c'est à dire qu'on passe au niveau de notre conscience personnelle et collective on est maintenant on est obligé de passer en mode adulte maintenant c'est à dire de devenir beaucoup plus responsable non pas responsable que de nous-mêmes mais de développer ce que j'appelle la responsabilité universelle on est tous concernés par ce qui se vit tous on ne peut plus faire les choses de notre côté dans notre individualisme forcené on ignore les autres non tout tout absolument tout ce qui se passe nous concerne de même que tout ce que l'on fait concerne les autres en termes d'impact en termes de etc internet est un outil justement qui permet ça de prendre conscience de ça on le voit bien avec les migrants il y a une guerre on fournit des armes on fabrique des armes on leur vend on crée la guerre chez eux ils viennent chez nous voilà ça a un impact ah oui oui quand il y a une maladie dans un pays avec les avions ils sont mis en quarantaine parce que ça peut on peut être contaminé on est de plus en plus interconnecté c'est le point de conscience qu'on vit dans un monde de plus en plus interconnecté voilà c'est ça le truc c'est on développe c'est développer une conscience universelle en ce sens que c'est en ce sens que je dis qu'internet nous aide considérablement à développer cette conscience là qu'on n'est on n'est pas que ce que l'on est et que la réalité n'est pas que la réalité elle est là il y a d'autres dimensions qui sont imbriquées les unes dans les autres c'est pas c'est pas que linéaire c'est pas que cloisonné comme nous avons été éduqués formatés et comme on finit par le croire en étant hypertrophié du cerveau gauche septième révélation nous ne sommes pas seuls dans l'univers ce n'est certainement pas une révélation pour la plupart d'entre vous mais je ne peux dissocier le phénomène des crop circles de cette réalité étant donné que ces formes nous mettent face à une énigme que nos scientifiques n'ont pas pu résoudre jusqu'à présent il est d'ailleurs étonnant de constater qu'à chaque fois que le sujet des crop circles est abordé cette question de savoir si leur origine est humaine ou non humaine est récurrente s'invite très vite dans les débats force est de constater que les crop circles nous mettent face à cette réalité que nous ne sommes pas seuls dans l'univers il serait peut-être temps pour nous d'inclure cette donnée dans notre esprit sauf que cela dérange notre égo individuel et collectif qui se croyait le maître du monde étant donné que nous avons visité tous les recoins de notre planète sans jamais rencontrer un extraterrestre et que nous avons fini par croire que nous sommes les seuls à vivre dans cet univers faute de preuves et qu'il n'y avait donc personne au-dessus de nous force est de constater qu'il y a bel et bien des formes géométriques qui surgissent au milieu de nos champs de blé sans que l'on puisse l'expliquer que cela fait maintenant plus de 30 ans que cela dure et que personne ne sait toujours pas d'où ça vient ni par quelle technologie cela a été fait il y a un moment il faut se poser les bonnes questions et surtout trouver le référentiel le plus adapté à la situation notre vision dualiste et rationnelle de la réalité nous aurait-elle trahi ou avons-nous une vision limitée de cette même réalité de par nos schémas et conditionnements socio-éducatifs j'ai mis l'hypothèse qu'il existe peut-être quelque part dans l'univers des êtres qui sont concernés par notre évolution et qui essayent de nous aider en utilisant le langage universel de la géométrie sacrée pour booster notre conscience individuelle et collective pourquoi pas après tout pourquoi ne pas envisager que ces formes puissent avoir la capacité de nous connecter à un plan de conscience plus élevé que ces formes venues d'ailleurs puissent de ce fait éveiller en nous de nouvelles potentialités que l'on ne soupçonne même pas étant donné notre hypertrophie mentale potentialité qui pourrait changer radicalement notre perception de la réalité et ainsi nous aider à répondre plus efficacement aux multiples défis qui nous font face parce qu'il faut bien le reconnaître et ça je le répète encore une fois nous sommes bel et bien en train de tout détruire sur notre planète malgré toute la technologie dont nous disposons et malgré toutes les connaissances que nous possédons et ça je ne l'invente pas c'est une réalité que nous vivons tous à l'heure actuelle nous ne pouvons pas le nier alors perso un petit coup du pouce du destin je suis preneur autant que le phénomène du crop circle n'arrive pas là par hasard on peut même dire qu'il arrive à point à un moment donné très particulier de notre évolution comme on va le voir dans cette dernière révélation 8ème révélation on change de cycle on ne peut pas non plus dissocier le phénomène des crop circles avec ce changement de grand cycle que nous vivons tous actuellement et oui encore une information que la vision fragmentée de notre cerveau gauche a oublié de prendre en compte et pourtant elle est capitale car elle place le phénomène des crop circles dans une perspective beaucoup plus large qui lui donne du coup un tout autre relief le cycle dont je parle est connu sous le nom de précession des équivoques nous savons que l'axe de la terre penche de 23 degrés par rapport à la verticale et qu'il lui faut à peu près 26 000 ans pour faire le tour complet on retrouve également cette information dans la tradition védique avec les yugas qui nous indiquent que nous sommes dans l'ère de Kali-yuga qui signifie l'ère de la destruction ils n'ont pas menti seulement nous ne savons plus quand est-ce que ce grand cycle a commencé ni quand est-ce qu'il se termine étant donné son amplitude et le manque de repères scientifiques à ce sujet en fait ce sont les mayas qui nous donnent cette information-là car même s'il ne s'est rien passé en 2012 date annoncée de la fin du monde les mayas avaient une connaissance du temps bien plus grande et bien plus profonde que la nôtre d'ailleurs il n'y a il n'y a que le mental égotique avec sa vision linéaire des choses pour penser qu'un cycle de 26 000 ans allait s'arrêter du jour au lendemain il n'y a que lui pour croire à ce genre de choses oui tout à fait c'est clair oui oui c'est ça il y a évidemment une phase de transition il ne peut pas nous c'est une évidence mais avec notre façon de voir le temps qui s'écoule de façon linéaire quand on nous dit un cycle se termine c'est un peu comme si on disait que le 21 juin c'est la date de l'été voilà et l'été commence le 21 juin on sait très bien que l'été dans la réalité il commence des fois avant des fois après oui c'est vrai il ne nous attend pas ça c'est que ça c'est que à l'échelle d'une saison voilà alors à l'échelle d'un cycle de 26 000 ans au niveau de l'échelle humaine c'est tellement énorme mais il n'y a que le mental égotique qui n'est pas à croire que oui oui c'est pour ça qu'en 2012 31 décembre 2012 c'est la fin du monde voilà c'est vrai c'est tellement ça c'était vraiment du jour au lendemain la terre devait exploser oui oui mais ça c'est la vision c'est la vision rationaliste voilà et après tout le monde stresse et après tout le monde se moque mais on se moque de qui qui se moque de qui ah non c'est des conneries tout ça ben non ce qui est des conneries c'est notre façon de voir le temps c'est notre notion du temps qui est une connerie oui tout à fait tout à fait c'est cette c'est cette vision de la 3D de notre mental rationaliste qui dit que non mais là c'est une ligne droite non l'influence est tellement énorme des cycles de ces grands cycles voilà comme je l'ai dit avec l'été l'été il n'arrive pas au 21 juin c'est ça non non mais je suis entièrement d'accord on est en pleine phase transitoire absolument en réalité nous vivons déjà sous l'influence du nouveau cycle depuis un certain temps pendant que l'ancien disparaît inélectablement et oui cela n'arrive pas tous les jours dans la vie humaine de vivre un changement de cet ordre cela fait en fait exactement 26 000 ans que cela n'est pas arrivé et donc il ne faut pas s'étonner de vivre tous les bouleversements et les crises que nous vivons cette période de transition entre ces deux grands cycles va durer encore quelques décennies selon mes connaissances et mes recherches d'ailleurs il y a longtemps qu'elle a été clairement identifiée par les judéo-chrétiens comme étant celle de l'apocalypse période également prophétisée comme étant celle de la fin du monde alors qu'en réalité il s'agit de la fin d'un monde et le début d'un autre nous le voyons bien nous le voyons bien d'ailleurs dans nos vies respectives plus rien ne fonctionne comme avant nos repères habituels s'effondrent les uns après les autres nous vivons une profonde bascule dans un inconnu incertain qui peut être très angoissant pour certains voire apocalyptique en fait apocalypse veut dire révélation c'est-à-dire une période où la conscience humaine s'éveille à une autre dimension d'elle-même avec le verbe aimer et par voie de conséquence à une autre dimension de la réalité qui nous entoure c'est justement à ce moment-là qu'apparaissent des formes géométriques venues d'onde-sais-o en plein milieu de nos champs de blé sans qu'on puisse savoir vraiment qui les a en fait et ni pourquoi curieuse coïncidence c'est quand même curieux qu'au moment de cette période chaotique qui coïncide avec ce changement de grand cycle apparaissent au milieu des champs des figures issues d'une nouvelle forme de géométrie sacrée qui ont le pouvoir de tous nous émerveiller alors que nous sommes complètement désemparés pour répondre aux multiples défis qui nous font face et ce malgré la technologie et les connaissances que nous avons c'est vraiment curieux tout ça vraiment très curieux vous ne trouvez pas ? maintenant est-ce qu'on va s'ouvrir à cette curiosité ou est-ce qu'on va essayer de trouver des repères dans nos croyances passées ? de toute façon on ne va pas avoir le choix il y a un moment où il faut ouvrir les yeux et utiliser nos deux cerveaux pour se rendre compte qu'il existe des liens entre des choses qui n'en ont pas en apparence alors qu'en réalité elles sont intimement interconnectées entre elles comme peut-être une fleur une abeille nos cultures et notre survie alimentaire quand on ne voit qu'une fleur on ne fait pas forcément le lien avec l'abeille et quand on voit une abeille on ne fait pas forcément le lien avec notre survie alimentaire et pourtant le lien est bien là et nous sommes en train d'en faire l'expérience il y a un plan dans le plan chaque chose est imbriquée dans une autre image de l'être humain qui est un microcosme à part entière qui s'inscrit dans le macrocosme de l'univers et qui sont tous les deux régis par les mêmes lois universelles comme je vous le montrerai dans une prochaine vidéo le phénomène des crop circles participe à ce changement de plan de conscience qui est en relation avec le changement de grand cycle que nous vivons tous actuellement ce qui génère tous ces bouleversements et ces crises planétaires et nécessite un reformatage du disque dur interne en chacun de nous il n'y a rien de mieux qu'une géométrie venue d'ailleurs pour le faire parce qu'elle a la capacité de nous transmettre une quantité phénoménale d'informations sans que le mental rationnel ne puisse interférer on peut même considérer que chaque crop circle soit comme une nouvelle mise à jour de nos programmes internes devenus obsolètes ce phénomène est donc une aubaine pour chacun de nous et pour la planète tout entière il n'y a que les sceptiques pour en douter parler le langage des spiritualistes je dirais que les vrais crop circles sont là pour nous aider dans cette transition entre la 3D et la 5D ils sont là pour nous accompagner dans ce changement de densité vibratoire qui s'accompagne d'un changement de plan de conscience et nécessite un profond réajustement de nos structures bioénergétiques donc utilisez au maximum tous les tracés qui sont à disposition sur mon site cela vous aidera à mieux vivre cette période de profonde mutation cette période de profonde mutation j'aime beaucoup oui oui nous sommes des mutants tout à fait ça résonne à fond c'est une cohérence incroyable avec les enseignements que j'ai reçus moi de mon côté c'est génial ça résonne pour conclure nous avons vu dans la première révélation qu'il existait des vrais crop circles et de faux crop circles et que les faux crop circles étaient la réponse de quelques égaux en quête d'affirmation pour montrer qu'ils sont capables d'en faire autant ou presque tout en jetant le discrédit sur quelque chose qu'ils ne peuvent expliquer dans la deuxième révélation nous avons vu que la science ne peut toujours pas nous expliquer ni pourquoi ni comment ces formes arrivent dans nos champs de blé malgré toute la technologie et les connaissances que nous avons dans la troisième révélation on a vu qu'on n'aborde pas les crop circles avec la moitié de notre cerveau au risque de se confronter au mur de nos propres limites et de nos propres incapacités à expliquer un tel phénomène avec notre seul cerveau gauche toute approche dualiste et séparatiste est vouée à l'échec et les scientifiques et les sceptiques sont bien placés pour le savoir dans la quatrième révélation nous avons vu que la géométrie est au cœur des crop circles une évidence que nos amis sceptiques ont trop tendance à négliger ou à oublier malgré le fait qu'il n'y a pas plus rationnel et logique que la géométrie dans la cinquième révélation nous avons vu que la géométrie sacrée est la clé d'accès au crop circle au vrai crop circle une approche inclusive comme celle de la géométrie sacrée permet d'appréhender un phénomène comme celui-ci dans de meilleures dispositions et donc de mieux le comprendre dans la sixième révélation nous avons vu que la géométrie sacrée des crop circles est unique et inédite mes travaux mettent en évidence que la géométrie sacrée des crop circles n'a rien à voir avec celle des formes sacrées d'origine humaine que j'ai étudiées jusqu'à présent car elle repose sur la présence d'une matrix unique et inédite qui en dit long sur l'origine des crop circles ainsi que sur son impact sur la conscience humaine dans la septième révélation nous avons vu que nous ne sommes pas seuls dans l'univers les crop circles nous mettent face à cette évidence que nous ne sommes pas les seuls dans cet univers qu'il existe bien des êtres bien plus évolués que nous et qui sont concernés par notre devenir il n'y a pas besoin de preuves pour cela il suffit juste de reconnaître que nous avons mis le niveau de conscience pour réaliser de telles figures à partir de cette nouvelle forme de géométrie sacrée et que nous n'avons pas la technologie qui va avec c'est tout et dans la dernière et huitième révélation nous avons vu que les crop circles sont synchronisés avec le changement de grand cycle que nous vivons tous actuellement reconnaître cette synchronisation permet de faire un grand bond en avant dans la compréhension d'un tel phénomène et reconnaître que ce phénomène n'est pas isolé et qu'il ne fonctionne pas seul mais qu'il s'inscrit dans un plan plus vaste comme celui de ce changement de cycle ce qui lui donne un tout autre relief une plus grande compréhension et une raison d'être beaucoup plus évidente et beaucoup plus accessible à notre compréhension les crop circles sont là pour soutenir notre réveil de conscience à une nouvelle version de nous-mêmes pour pouvoir répondre ainsi plus efficacement aux multiples défis qui nous font face et changer ainsi radicalement la dite réalité il n'est en fait que le reflet de notre propre niveau de conscience individuel et collectif plus notre niveau de conscience va s'élever plus notre réalité va changer et les crop circles agissent et s'inscrivent dans cette évolution nous savons donc que nous devons changer de comportement compte tenu de la situation actuelle mais nous ne savons vraiment pas comment faire et vous trouvez que c'est un hasard qu'un phénomène comme celui des crop circles arrive au beau milieu de nos vies en pleine mutation après toutes ces années d'études et de recherches sur la géométrie sacrée des crop circles j'ai acquis l'intime conviction qu'à travers leur forme géométrique les crop circles ont beaucoup à nous apporter pour nous aider à franchir ce nouveau peuple évolutif et que ce serait dommage de passer à côté de ce qu'ils ont à nous offrir à cause de notre vision dualiste des choses et de nos enfermements mentaux c'est pour cela que tous mes travaux sont en libre accès sur mon site pour vous permettre de faire directement l'expérience de ces formes hautement évolutives et pour vous faire une opinion et votre propre opinion sur ce sujet voilà tout ce que j'avais à vous dire pour le moment j'espère que cette émission vous a permis d'avoir un autre regard sur les crop circles et qu'il serait peut-être temps d'apprendre à utiliser nos deux cerveaux comme toute personne normalement constituée aussi bien pour appréhender un tel phénomène que dans notre vie de tous les jours vous verrez ça change la vie je vous remercie pour votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine émission qui sera beaucoup plus technique parce que je parlerai de mes travaux sur la géométrie sacrée des crop circles pensez à liker et merci de partager et bien écoute merci énormément Philippe je n'ai rien envie d'ajouter là-dessus c'était tellement complet merci pour ce travail et puis je vous dis à bientôt et à très bientôt que j'aime j'aime le terme et reprend merci pour ce travail Sous-titrage ST' 501